Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette quatrième émission avec ce thème intitulé « Arrière de moi, Satan ». Je crois que vous êtes édifiés, que vous êtes encouragés à travers les émissions qui ont été faites par Marcel Coiménan. Aujourd'hui, une nouvelle émission où nous déclarons « Satan lâche mon corps ». J'ai parfois été surpris de réaliser qu'effectivement, la maladie, non seulement nous savons qu'elle est une œuvre du diable, mais que parfois, la maladie, c'est vraiment des esprits mauvais qui sont là, plantés quelque part dans le corps d'une personne. Alors, toutes les maladies ne sont pas ou n'ont pas pour racine un esprit qui est dans le corps d'une personne, mais nous savons que la maladie est une œuvre satanique. Alors, que ce soit une attaque satanique ou qu'un esprit se soit logé, peut-être, dans votre corps, aujourd'hui, le Seigneur veut vous guérir complètement de la tête aux pieds. Alors, nous déclarons au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, « Satan lâche mon corps ». Prière inspirée, ça commence tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à cette émission, cette belle émission, « Prières inspirées ». Nous avons beaucoup de choses à voir ensemble, mes chers amis. Nous avons un rendez-vous spécial, un rendez-vous merveilleux, où quelque chose de spécial va se passer dans ta vie pour le miracle, la guérison de Dieu, la visitation de Dieu. Parce que notre thème, c'est sur la guérison. Satan, dément, lâche mon corps. Maladie, lâche mon corps. Quitte! Quitte mon corps! Lâche ma santé! Lâche ma tête! Lâche mes jambes! Lâche mon ventre! Lâche mon dos! Aujourd'hui, à cette émission spéciale, ce serait avec autorité que je veux prier maintenant. Ordonner à ce que la maladie s'en aille, si elle était là dans ta vie, depuis des années, depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est sa fin. Car Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité. Et je le crois. Je crois en restant. qu'à cette occasion, de cette émission, ensemble, précédé d'abord par ce verset biblique que nous allons lire ensemble, Matthieu chapitre 9, on va voir la situation d'une femme. La Bible dit quoi? Voici une femme atteinte d'une perte de son depuis douze ans. Elle s'approcha par derrière et touchant le bord de son vêtement. Le verset 21. Quand elle disait en elle-même, « Si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Si je réussis à toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. » Wow! Quelle foi! Quelle foi! Quelle assurance! Quelle détermination! Quelle conviction! Quelle soif! Quelle passion! Oh! Quelle zèle! Cette femme avait compris une chose. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps où quelque chose doit changer. Il y a un temps où il faut lutter. Il y a un temps où, enfin, les luttes de sa vie finissent. Pas s'arrêter. Il y a un temps où il faut chercher. Il y a un temps où on le trouve. On ne peut pas chercher toute sa vie. On ne peut pas prendre toute sa vie en train de chercher. Toute sa vie en train de demander. Toute sa vie. Toute sa vie. À lutter dans cette douleur. Espérant qu'un jour meilleur commence. Parce qu'à un moment donné, on finit par se dire, « Eh bien oui, peut-être que ma vie, c'est pour la souffrance. » On finit même par s'accepter. Et c'est créer un univers virtuel dans lequel on se plaît, on se complaît. On s'habitue et on se déshabitue. Un univers dans lequel on finit par, voilà, se rassurer que la vie est comme ça. Mais quand Jésus vient dans ta vie, il te dit, « Non, 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 non. Je t'ai créé à mon image. Tu es mon enfant. Et je t'aime. » Car la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 17-18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'en veut pour guérir les malades, libérer les captifs, apporter la bonne nouvelle à tous les opprimés, à tous ceux qui sont liés. » Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Et oui, mes chers amis, l'Esprit du Seigneur, si aujourd'hui on parle des prières inspirées, inspirez pour que ce sujet de prière, ce temps précis de ce moment et de cette émission, s'arrête pour toi, uniquement pour toi, pour que quelque chose se passe dans ta vie, pour que quelque chose opère dans ta vie, pour que tu reçoives l'exorcement de ta prière. Parce que quand tu souffres, par moments, on peut donner toutes les explications. On peut même te parler, t'entends pas. On peut t'expliquer, tu ne comprends pas. On peut te décrire, tu ne vois pas. On peut te donner, tu ne reçois pas. Mais lorsque tu es dans la liberté, que tu es dans le miracle, tu es dans le toucher de Dieu, tu es dans la guérison de Dieu, même sans parler, tu comprends, tu saisis, ou du moins, tu es disposé, prédisposé, sensible à ce qui arrive. C'est pour ça que je comprends une chose. Cette femme qui avait la perte de sang depuis douze ans, douze années, douze, hallelujah, douze années, douze années, elle n'en pouvait plus. Elle est passée de maison en maison, de lieu en lieu, là où on pouvait dire, écoute, dans le pays voisin, il y a quelqu'un qui aide, à tel hôpital, il y avait un soutien, il y avait la possibilité, à tel endroit, à telle personne, il y avait une solution. Elle prenait bagage, elle prenait le chemin, elle allait de lieu en lieu pour chercher quand même une amélioration de sa situation. Sans cesse. Mais rien n'a été fait. Rien ne pouvait résoudre sa situation. Rien ne pouvait arrêter sa souffrance. Rien ne pouvait améliorer sa situation. Alors, aujourd'hui, pour que tu comprennes que ton Dieu n'a pas changé, ce n'est pas parce que c'est écrit, mais parce que ce qui est écrit est une réalité. Et parce que cette réalité arrive dans ta maison, pour qu'enfin, non seulement tu le vives, mais aussi tu puisses aussi le témoigner, Dieu l'exprimer, parce que si c'est écrit pour que des gens puissent le vivre, ou à partir de ce que d'autres ont vécu, c'est qu'aujourd'hui, s'il devait avoir une écriture, on pourrait se dire que Dieu est en train de faire une œuvre spéciale pour que ce qui t'accablait dans ton corps s'arrête. Maladie. Tous les départements, la maladie dans les eaux, la maladie dans les nerfs, la maladie dans les cheveux, la maladie dans le sang, la maladie dans le foie, la maladie dans les reins, la maladie dans les poumons, la maladie dans le cœur, la maladie dans tous les artères qui partent de la tête, ici du côté gauche, jusqu'à toute la jambe, la maladie dans le foie, la maladie dans les intestins, la maladie dans l'estomac, dans l'osophage, dans la gorge, dans les dents, la maladie dans les yeux, la maladie dans les oreilles, la maladie dans le cerveau, dans la moelle épinière, la maladie dans le genou, la maladie dans les ligaments, la maladie dans le péronné, la douleur dans la cheville, la douleur dans les poignets, toutes ces luttes, ou ces parties de ton corps, de ton organisme, qui est en fresque en friture, ou complètement désarcelée, ou complètement cassée, ou complètement douloureuse, toutes ces parties de ton être, pour lesquelles tu n'arrives même plus à garder en temps calme, parce que ça brûle, parce que tu as mal, même pour parler à la gorge, même pour dormir, mal, mal pour ouvrir les yeux, mal, tu as mal pour manger, mal, tu as mal pour digérer, mal, tu as mal pour respirer, parce que les côtes, ça s'enflamme, mal, mal pour bouger ton épaule, pour bouger ton bras, pour bouger ta tête, pour poser ton cou, ta tête quelque part, mal, mal à ta nuque, mal à ton front, mal à ton coude, tu as mal de partout, mal, mal à ta cuisse, mal à ton bavante, mal prostate, le mal du cancer, le mal du diabète, le mal de l'attention, le mal, tout ce qui est scoliose, mal qui fait que tu n'arrives plus à marcher, mal parce que tu n'arrives plus à soulever ton bras tellement il est lourd, mal, tu n'arrives plus à marcher, mal parce que tu n'arrives même plus à t'asseoir, quand tu t'assoies, tout s'enflamme, mal, quand tu te coudes, tu as la courbature, mal, mal, quand tu te lèves, tu as le vertige, mal, quand tu vas t'asseoir, tu ne peux plus te lever, mal, parce que tu ne peux même plus porter ton enfant, mal, ton enfant ne peut même plus à l'été, mal, tu ne peux même plus, même plus, s'il te plaît, t'abaisser pour faire ta propre cuisine, pour balayer ta maison, mal, tu ne peux même plus aller quelque part, même aller à l'église, tu as mal pour t'asseoir, mal, tu ne peux plus marcher, parce que ta mâchoire a mal, mal, tu ne peux plus respirer, parce que ton nez mouché en permanence, s'unit, tout ça, s'unit au fond, d'ici, tout est pris jusqu'à ton visage, mal, des boutons partout dans ton visage, ton corps, mal, tout ce qui pourrait être encore, je dirais, de la galle dans ton corps, mal, toutes ces plaies qui ne guérissent jamais, mal, en permanence, en t'as des bousiers, tes orteils qui sont en train d'être rongés, les gangrènes de partout, mal, tu ne comprends pas ta joue et tout t'enflé, mal, tu es bouffé, tu sens comme si tu exploses, mal, au point d'être, mal à l'aise, parce que ton œil n'arrête pas de couler, mal, parce que ton enfant, tu vois très bien que, hé, ses selles sont bloquées, mal, constipé, tu n'arrives plus à aller, mal, tu as la diarrhée qui te poursuit en permanence, mal, tu sens au fond de toi, écoute-moi bien, que tes doigts, n'arrivent plus à tenir le stylo, mal, même la cuillère pour manger, mal, tu ne sais même plus chaque fois, même ta langue devient lourde, mal, tu as échappé plusieurs fois, à l'étouffement, à un AVC, mal, tu sens comme si, ce qu'on appelle rupture d'un névrisme, tu l'as échappé, mal, tu as des palpitations cardiaques, mal, ça s'appelle tachycardie, mal, trouble de vue, mal, problème uriné, prostate, et d'autres choses encore, mal, même des problèmes, d'intimes dans ton corps, mal, oh my God, Seigneur Jésus, s'il te plaît, fais grâce, tu as mal, 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 t'as tellement mal, mal à la bouche, mal au dos, mal, tu as mal, de partout, ton corps, tu as mal, comme en fumée, oh my God, tu as mal, mais sache une chose, quel que soit le mot de ton corps, ce soir, prépare-toi à vivre ton miracle, prépare-toi, cette femme avait la perte de son, douze années, douze, je ne sais pas le nombre d'années de ton mal, ou de tous les maux qui sont alliés, c'est ce qu'on appelle un diagnostic total, peut-être même que tu es super complet, dans tout ton corps, ça veut dire qu'il y a plusieurs maux, dans ton corps, mais je sais une seule chose, Jésus, voilà, Jésus, hallelujah, Jésus, Jésus, va faire ce qu'on appelle, une opération, chirurgicale, d'intervention, d'impact, de toucher, pour que tu sois guéri, hey, be on the bound, the beast and the blade, dans le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, à l'instant, ici, à ces émissions, cette émission de EMCI, ici à la télé, peut-être dans un studio, et toi, tu es où ? En France, en Afrique, en Asie, en Amérique, au Caraïbe, peu importe, mais là où tu es, voici la puissance de Dieu pour ta guérison, voici la puissance de Dieu, j'entends maintenant que tout ce qui était des problèmes des pharynx, de goitre, des problèmes de diabète, les difficultés respiratoires, les complications pulmonaires, tout ce qui était carence, problème des vitamines, des magnésium, tout ce qui était d'une douleur à ton dos, douleur au genou, dans l'assise, maintenant, non, Jésus, pendant que je chante de prier, dans quelques minutes, après la prière, tu vas te lever de là où tu es, si tu es dans ton bureau, si tu es dans ta maison, si tu es dans ta chambre, si tu es au salon, si tu es même dehors, même si tu es dans les toilettes, peu importe le lieu où tu es, Jésus dit, ma fille, ta foi, ta guéris, je ne vais pas plus loin, je te dis simplement que si tu as la foi, dans les secondes qui suivent, c'est qu'il t'est fatigué, peu importe qu'on appelle ça rhumantisme, qu'on appelle ça maladie héréditaire, qu'on appelle ça toutes sortes d'appellations, parce qu'il y a beaucoup de maladies, d'autres même qu'on continue la polio, d'autres même Alzheimer, de noms qu'on continue encore de créer, d'inventer, oh, grippe A, grippe B, grippe C, grippe D, peu importe leur catégorie, ou leur appartenance de souffrance, à l'instant dans le nom de Jésus de Nazareth, je vais prier, et ce qui va se passer, tu vas recevoir ton miracle, tu vas bouger de ton salon, tu vas commencer à bouger là où tu te trouves, tu verras que la maladie ne sera plus dans tes épaules, tu verras ce que le Seigneur est en train de faire, les regards de Dieu sont sur toi, la main de Dieu vient sur toi, les anges de Dieu arrivent vers toi, et ce qui va s'opérer, c'est une action divine du miracle de Dieu qui va prendre la place dans ton corps, bref, c'est ça l'inspiration, le prier inspiré, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, à l'instant, je parle, je prie, mais les salles de Dieu opèrent, je parle, je prie, mais le reste, il y a l'opération pour enlever l'ivraie, pour enlever la maladie, pour enlever et tuer le virus, tuer le microbe, isoler la maladie, et la délégère de ton corps, sors maintenant, maladie, sortez de là, Sortez ! Ah oui ! Maintenant dans le nom de Jésus Si tu étais constipé, Jésus t'est guéri Les maladies de rein, Jésus guéri Du foie, Jésus guéri Du pancréas, Jésus guéri Du genou, Jésus guéri De mâchoire, Jésus guéri De la tête, Jésus guéri Tous ces domaines, si tu étais hospitalisé Voyant, si tu as quelqu'un qui est hospitalisé Va ! Pose la main sur lui Et dis-lui maintenant Ce que tu as reçu Proclame cela sur lui, au nom de Jésus Dans les minutes et heures qui vont suivre Attends, tu vas voir le pronostic C'est Jésus guéri Oui ! Oui ! Dans le sang Dans tous les domaines À l'instant Maladie Sortez ! Sortez ! Sors ! Jésus a donné l'autorité Pour que toute maladie soit guérie Aujourd'hui L'Esprit du Seigneur est sur moi L'Esprit du Seigneur est sur moi Seigneur Ce n'est pas mon combat Ce n'est pas mon combat Seigneur, je ne suis rien Seigneur Je suis simplement Un instrument Et tu fais la musique que tu veux Tu fais sortir le son que tu veux Et le son que tu veux sortir de moi Comme ce petit instrument Tout petit, faible instrument C'est que tu guéris tes enfants là où ils sont Et la note musicale du miracle que tu entends à l'instant C'est que actuellement Par la prière Je t'aimente Jésus Guéris ! Douche ! Douche ! Douche ! Maintenant Quelque chose est en train de se passer dans ton ventre C'est comme si tu entends de vomir C'est normal Tu entends de cracher quelque chose Tu vas fuir Tu vas courir pour aller aux toilettes Pour que quelque chose Qui est dans ton ventre S'en aille C'est normal ça Donc Tu ne peux pas rester là encore C'est du concret Nom de Jésus de Nazareth Tu avais un problème aux genoux Lève-toi Il marche cou Yes Tu avais des problèmes Pour dormir Tu vas dormir quand même Et me reflet Et faire même des rênes Le problème ici À l'épaule Ça fait compter plusieurs années Jésus t'est guéri Ce qui se passe spirituellement C'est que l'ange de l'éternel Vient faire une opération chirurgicale Sur ton épaule Tu es guéri Sur ta clavicule Tu es guéri Sur ton dos Tu es guéri Sur ton cou Tu es guéri Sur ton oreille Tu es guéri 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 A l'instant A l'instant A l'instant Ce qui troublait ta tête Tu te donnait chaque fois le vertige Lâche Tu t'assois maintenant Et tu reçois cette prière Ensuite tu te lèves Tu marches au nom de Jésus Ça c'est du concret Parce que le Saint Il fait son oeuvre Là où tu te trouves Écoute-moi bien Tu portes cette douleur Dans ton ventre Depuis des années Tu as fini par te dire Mais Seigneur Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui se passe Je comprends pas Mais Seigneur Te dis Aujourd'hui A l'instant Sors de son corps L'esprit du Seigneur Est sur moi Pour guérir les maladies Pour libérer les captifs Ton corps n'est plus captif De la maladie Ton corps n'est plus captif De la souffrance Ton corps n'est plus captif De la douleur Ton corps n'est plus captif 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 De la matrestance maladive Tantôt ça part Tantôt ça revient Le matin ça va À midi ça va mal À après-midi ça va Le soir tu dors mal Toutes les nuits Tu es en train de lutter Sors On ne veut plus de toi Dans ce corps Au nom de Jésus de Nazareth Parce que le Seigneur T'a appelé à témoigner Et ses œuvres Et une fois guéri Tu pourras dire alors Mon Dieu N'est pas mort Il est ressuscité Ce que je suis C'est le fruit De la manifestation De ce Dieu Ce que je suis C'est la démonstration De sa puissance Ce que je suis C'est l'exhaussement L'exhaussement Au temps favorable Le temps favorable C'est le temps favorable La saison favorable Le moment favorable Le lieu favorable L'infavorable Tu es la personne Favorable de Dieu C'est pour ça Je veux te dire Sors maladie Et laisse L'enfant de Dieu Brouiller Dans sa destinée Et une fois Que la maladie part C'est le miracle Qui reste en toi Le miracle Absolue Le miracle Concret Réel Palpable Le médecin Te dira Vous savez C'est un témoignage Un jour J'ai fait une émission Un jour À Paris Et Je commençais À prier Et ça se trouve Que Une Une famille Je ne sais pas Si c'était le monsieur Ou la dame Avec un diabète De type 1 Ça veut dire Que tous les jours Je pense qu'il doit Faire dialyse Type 1 Et le lendemain Je crois Deux jours Après Personne appelle Pour témoigner Il y a eu plus de 400 témoignages En 24 heures Tellement de témoignages De témoignages De témoignages De témoignages Ils témoignages Quand ils ont Ils ont reçu la prière Le programme A eu lieu le mardi Mercredi Ils sont allés voir le médecin Juste le lendemain Le médecin Il leur dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'on s'est vu lundi Qu'est-ce qui s'est passé hier Vous ne souffrez plus Ce diabète de type 1 Tout a disparu Dans votre sang Et dans votre corps Dans votre organisme Qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé Moi j'ai prié Dans un studio Et ce qui s'est passé C'est que la personne A des kilomètres Éloignés Je ne sais même plus où Je ne me rappelle plus Du lieu L'opération De Dieu s'est opérée Ce que je sais C'est que c'était en France Et la prière L'avait lieu À Paris Et quelque part Dans un coin éloigné De la France La personne a été touchée Il n'y a pas de limite De l'intervention divine De Dieu Et tu vas témoigner Le médecin m'a fait Un constat palpable Toi même Tu es le premier À constater Quand tu ne dors plus Tu dors Quand tu ne peux plus Soulever le bras Tu soulèves Quand tu ne peux plus Manger Tu manges Quand tu ne peux plus Digérer Tu digères Quand tu avais La constipation C'est libéré C'est tranquille Quand tu as lavé La diarrhée aussi C'est réglé Quand tu avais Le mal de ventre aussi Tout Quand tu avais Le problème des genoux Plus rien Je suis guéri Au nom de Jésus Reçois Par la puissance Du Saint-Esprit Ça c'est du concret Ça c'est réel Je ne dis pas ça Parce que Mais je dis ça Parce que À l'instant Ça me montre une chose L'heure Le temps De ton miracle Que tu as saisi Qui reste dans ta maison La grâce Est venue jusqu'à toi La puissance de Dieu Est venue jusqu'à toi La visitation de Dieu Est venue jusqu'à toi Dis avec moi Seigneur Je reçois Je reçois Je reçois mon miracle Dis avec moi Je reçois ma guérison Au nom de Jésus Dis avec moi Je reçois ma bénédiction de guérison Je reçois ma parole de délivrance Je reçois ma parole de guérison Je saisis mon miracle Je saisis ma guérison Je saisis Ce pour moi Merci Seigneur Que je suis guéri Et saute Et témoigne Et conclame Et annonce Et publie Ce que Dieu a fait pour toi